Salut à tous c'est trail pour la chaîne imaginaire donc on se retrouve sur ghost of hotel on a la sortie de l'ascenseur on est cote à comble et j'ai trouvé les choses des rois après de multiples recherches du show alors elle est juste là dans la niche voilà il est là j'ai mis un temps dingue à la trouver mais j'ai trouvé alors je savais que c'était là parce que ça fait trois fois que je fais ces cinq minutes de vidéo oui je suis devenu totalement stressé parce que je n'ai pas de tomber dans le vide un endroit bien simple mais on va on va faire mieux alors on va essayer de faire mieux pour cette vidéo alors maintenant qu'on a les choses des rois il faut qu'on aille voir la pie alors j'ai aussi trouvé où sont les cadavres des gardes j'ai enfin capté j'ai peut-être essayé de me fouiller ça dans les catacombes histoire de les champis je pense que c'est pas une quête que je vais faire clairement donc c'était pas là que je crève ça je vais pas en avoir besoin parce que j'arrive pas à la tirer donc voilà les médailles des gardes il faut fouiller les cadavres moi je vais s'habiller comme un bourrin avec la bestiole là parce que je j'arrive pas voilà bon on a été gros bourrin mais on a réussi alors où est la pie alors on va s'habiller en en costume parce que va nous flinguer autrement ça se trouve là hop 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 nous voilà habillés en l'habit des rois tiens il y a une porte là ok oh une échelle où j'ai failli tomber dans le trou là je peux faire causer à la pie on peut pas ah je peux hop qui va là dans le noir pie je dois vous parler ah inclinez vous pie vous êtes en présence d'un roi un roi votre majesté c'est un honneur je suis ravik descendante de miglar et fille d'enling je suis le roi soucle le roi soucle furtif dont le nom est connu de tous mais dont le visage est difficile à reconnaître le roi soucle animatif dont seules les phrases sont connues le roi soucle indescriptible dont la magnificence est impossible de l'exprimer en personne et je suis en quête de conseil je suis tenu par l'honneur de vous l'accorder votre adresse et tout d'abord voulez-vous bien retirer l'ombre du feu de mourant et illuminer la salle illuminer la salle pour quelles raisons pour quelles raisons afin que je puisse voir votre majesté le feu mourant pardonnez moi le chaudron majesté au dessus de moi ici je peux vous faire la quête d'un pied vous êtes bien courtois le feu au dessus de toi voilà j'espère que la lumière vous satisfait sage pie elle m'éclaire certainement je suis bien chanceuse de pouvoir enfin poser mon regard sur votre majesté dites moi votre couronne est alors née de diamant ou de saphir ? un petit peu des deux et ces boutons sur votre tenue sont-ils en argent ou en or ? en or blanc j'aurais peine à imaginer de telles merveilles mais c'est étrange on dit que votre majesté perdit sa queue dans la bataille des sables de lit je suis retrouvé et rattaché ah alors vous devez connaître quel chute le praticien comment se pose-t-il ? oh égal à lui-même toujours mort alors maintenant souris dites moi ton vrai nom j'aime savoir qui je dévore mais vous avez donné votre parole vous n'avez pas d'honneur pie et toi souris tu n'as rien d'un roi tes ruses ne m'amuses pas je m'appelle Thilo Thilo l'apprenti de Luine vous connaissez maître Luine ? bien entendu c'est un roi parmi les menestrel un menestrel est bien plus important que n'importe quel roi chante quelque chose une sonchon que je connais pas quelque chose ayant une valeur historique et peut-être que je te laisserai le prince orphelin il a été élevé par des souris des souris c'est curieux je t'écoute il possède des anneaux d'argent que son père lui a laissé les anneaux que des rois des rois d'antan son nom est Silas très bien menestrel je peux partir attendez pie s'il vous plaît je suis venu vous demander de l'aide je te laisse la vie sauve et tu demandes plus grande pie s'il vous plaît je suis venu poser une question à ma connaissance ma dette à ton égard est réglée ne vous ai-je pas montré le mot de respect qui vous ai dû ? déguisé en roi tu as tendu de me tromper n'ai-je pas payé pour mon message en disant la vérité ? tu m'as simplement chanté une chanson je t'ai laissé vivre toutefois il est possible qu'on ne trouver un accord je suis venu ici une seule fois auparavant quand j'étais un oisillon mais les tunnels semblent avoir rétréci depuis je souhaite explorer la salle inférieure toutefois ce trou ici est plus étroit que le reste je pourrais y aller à ma place qu'espérez-vous trouver la salle inférieure ? je me rappelle d'une tapisserie où on est depuis et représente une grande bataille je veux que tu me la portes je souhaite la revoir de mes propres yeux vous êtes sûr j'ai exploré ce lieu je n'ai rien vu ? alors tu dois aller plus loin je chevauche le feu mouvant jusqu'à la salle inférieure dans les flammes bleues je m'apporte la tapisserie euh qu'est-ce qu'ils veulent que je fasse là ? que je saute dans le machin ? attendez il n'y avait pas un endroit où on pouvait sauvegarder là ? avant que je fasse des conneries ? on évitera de nous retaper tout le dialogue allez voilà il me semblait bien je sens que je vais encore pas faire des miracles je rame pas mal ahah ! le pont est fermé ! c'est con ! ah ! peut-être que le bâton ça va m'aider youpi ! qu'est-ce que tu es malin ? bon ! allez allez ! on est peut-être dans la dernière ligne droite sur le jeu on va pouvoir sauvegarder en plus ça c'est top ! je n'ai pas trouvé les cadavres des mecs euh il n'a pas pris la sauvegarde voilà là c'est bon alors ! oh putain ! ah ils sont là les araignées ah c'est bien je me suis enfermé avec les araignées hop ! attendez ! hop ! aïe ! bien sûr ! quel con ! allez d'accord d'accord il y a un seul piège putain il faut le réarmer il faut le réarmer pas réarmer euh ah bon il faut que je mange absolument est-ce que je peux détourner leur attention le temps je ne sais même plus où est le piège j'en ai une j'en ai une hop ! je ne peux plus réarmer ? merde ! bon alors il faut bon alors il faut que je me l'effacre bon alors il faut que je me l'effacre et je peux réarmer ah il me semble être passé devant un truc où je pourrais réarmer bon super ! j'ai perdu des ossements bon alors je peux me les faire si je laisse les pommes de pain agir suffisamment fort C'est largement jouable. Tu vas crever, maudite araignée ! Ah j'ai plus de pomme de pain ! Ça c'est pas cool ! Ah j'en ai plus ! Est-ce qu'il en reste dans la pièce ? Ah j'ai vraiment pas de bol ! Il faut que je bouffe parce que je vais crever. Médaille de garde. Malheureusement pas ce que je veux. Elle est morte ? Ah j'peux pas la blesser. Peut-être qu'avec ça... Ah non, non, non. Ok c'est pas la bonne bannière. Toujours pas la bonne. Il faut qu'il y a des pommes de pain dans le coin là. Mais parce que ça se trouve je vois rien. Je détecte pas au sol quand il fait nuit. Pas. Ça serait quand même pratique si je pouvais. Non. Ça c'est un lizard. Il y a des pommes de pain. Ah ! Ah ! La bannière est attachée au chaudron contenant le feu mourant. Ok. Pas de pommes. Je pense que j'ai bientôt fait le tour là. Là c'est bouché. Bon j'ai sauvegardé. Je sais pas si c'était une bonne idée mais bon. Comment je peux faire moi maintenant pour remonter ? Alors j'espère que je ne suis pas trompé de bannière. En fait ça sert à rien de tuer toutes les araignées. Qu'est-ce donc ? Voici une pie. Je vois une pie sur cette tapisserie ? Où est la bannière souris ? Devrais-je te dévorer ? Merde. Comment je fais pour redescendre ? Peut-être que je saute et que je redescende avec le poids. Bon je me suis gouré de bannière apparemment. Ok on est repartis. C'est vrai qu'il y avait un oiseau moi sur la bannière. Bon. On est apparemment pas la bonne bannière. Euh. Alors maintenant je ne sais plus où j'en suis moi. Ah je suis con. Elles sont là les bannières. Elles sont juste au-dessus de nous. J'avais pas capté. J'avais pas capté. Ah là. Là on est bon. Euh. Hop. Là on est bon. On est bon. C'est un corbeau sur la bannière. Là c'est bien une pie. J'avais pas capté en arrivant à la pièce que ça fonctionnait comme ça. Allez. Pourquoi tu peux pas me dire que c'est pas une pie ? Ouais c'est bien celle que je cherchais. Mais cette pie que fait-elle donc ? Est-ce qu'elle porte une selle ? Une selle mais pour qui ? Il y avait une autre bannière à côté de celle-ci. Celle d'un rat noble. Je vois. La pie saisit la bannière dans ses serres. N'en souffle moi à personne souris. J'ai fait tout ce que vous m'avez demandé. C'est vrai. Maintenant souris tu peux poser ta question. Pourquoi Mera a-t-elle refusé de jouer pour le Baron ? Mera où est-elle ? Qui ? Mera, la danseuse Mera. La danseuse ? Ah oui ? Je pourrais t'expliquer comment les étoiles ont été cousues dans la tapisserie des cieux où t'ont révélé les mystères de l'au-delà. Je veux savoir ce que je vous ai demandé. Je peux te donner le secret de la fabrication de l'or à partir du plomb ou te dire les derniers mots du Roi Ragnar. Parlez-moi de Mera. Très bien. Dans ce cas, je dois consulter Miglar. Ragnar ferme les oeufs et entend entièrement ses ailes pendant un instant qui semble durer une éternité. Le silence est absolu puis l'appui parle. Sa voix est si claire qu'elle vous semble être le seul son qui ait jamais été existé. Tu dois te rendre sur l'île de Périclave. Ce que tu cherches t'attend là-bas. Périclave, le bateau s'est perdu. C'est bien cela. Alors il existe vraiment une île de Périclave perdue ? Perdue, elle se trouve à l'endroit où elle a toujours été. Et elle est bien réelle, je te le promets. Je suis né au sommet des ruines de la Grande Tour. Alors je dois me rendre à Périclave. Il te faut un bateau et de la chance pour te porter jusque là-bas. Ainsi qu'une carte pour naviguer dans les courants. Il me faudrait de la chance juste pour trouver les cartes. En bas de cette falaise, sur une côte désolée, tu trouveras une barque à peu près aussi grande que toi. Et les cartes ? Je ne peux pas t'aider à trouver cette voie. Je ne connais que les courants du ciel qui les surplombent. Le lac est le domaine des pirates et des grenouilles. Peut-être des grenouilles pirates ? J'en ai vu plus d'une, certes. Nous reverrons-nous. Tu me dois un récit de ton aventure. Un jour je viendrai la récupérer. Je vais te dire un autre secret. Tu es une souris courageuse, Tilo Maestrel. Je suis presque ravi de ne pas t'avoir dévoré. Au revoir. Bon. Ok. Donc on doit retourner voir notre ami. Alors là, je crois qu'il y a un raccourci pour partir. Et on doit retourner voir notre ami la grenouille. Je suis revenu. Je suis perdu encore. Ah, ce n'est pas possible. Moi qui pensais prendre un raccourci. Où suis-je ? Mais où suis-je ? On ne voit plus rien. Bon, je n'ai pas trouvé le troisième garde. Ah, ben voilà l'ascenseur. Je ne sais pas où il est. Je me demande s'il n'était pas tout simplement là. Là, il y a un piège. Il y a des ossements, mais je ne pense pas que ce soit lui, ça. Non. Oups. Ah, il y a des pièges là, c'est incroyable. Le level design est quand même vraiment bien fait. Bon. Je ne sais pas où est le troisième garde. C'était bête, c'était évident qu'il fallait fouiller les cadavres, mais bon. Je me demande s'il n'y en avait pas un juste à l'entrée. Ça, c'est pour lui. On va faire un petit tour quand même dans les catacombes, histoire de voir. Là, on est revenu au début. Je me demande s'il n'y en avait pas un là carrément à l'entrée. Bon, je n'ai plus de lanterne. Donc, on ne va pas fouiller. Ah, l'envie de finir la quête est plus forte que moi, je crois. Bon, je vais quand même aller voir par là, parce que je sais qu'il reste deux salles. Il y en a une là. Ah, il y a un cadavre en plein milieu. Putain. Oh, ils m'ont surpris ceux-là. Je ne m'y attendais pas du tout. Ah, est-ce qu'il ne serait pas là ? Franchement, ce serait pas du tout étonnant qu'il soit là. On voit que là, là. Je n'ai pas déjà ouvert cette porte. Il semblait, mais... Peut-être qu'il est tout simplement là. Je vais essayer quand même. Je vais remettre l'armure lourde. Ah non, je reviens d'où je viens. Je ne vois pas de garde. Bon. Là, je suis déjà venu. Il n'y a plus que là. Je vais quand même tenter. On peut remonter, de toute manière. Ah, il me semblait qu'il y avait un garde, là, dans le coin, quand même. Non. Il y a deux solutions. Il n'y avait rien, à part là. Ah non, il n'y a toujours rien. C'est un beau piège, mais il n'y a rien. Ah, je ne sais pas où est le troisième. Avec tout ce que j'ai fouillé les catacombes, j'aurais su dès le début. Ça aurait été fait, mais là... Je vois que dans la pièce, avec les bestioles, là. Mais comme je ne peux plus les combattre. Là-bas, j'ai ouvert. Ouais, c'est ça. Ouais, j'en ai trouvé deux sur trois. Ce qui est plutôt pas mal, mais... Attendez, je vais vérifier parce que ça se trouve. J'en ai déjà trouvé un avant. Il y en a deux sur trois. Je ne sais pas. Je n'ai pas. Franchement, je pense qu'il est dans la salle avec les... Ah, tout était au niveau de la tour, quand même. Alors, je ne peux définitivement pas les combattre. Bon, on va repartir. Je ne peux pas faire mieux, là. Ouh, il y a un cercle. J'ai trouvé des bougies. Ça ne m'a pas beaucoup aidé. D'ailleurs, je peux peut-être m'éclairer un coup de bougie, là. Je ne les utilise pas beaucoup. C'est par là. Bon, on va repartir. On n'a pas trouvé le troisième garde. Je ne pense pas que ça va nous bloquer. J'espère pas. Donc, il faut que j'aille maintenant à la plage. Finalement, j'aurais mieux fait de partir par où j'étais venu. Et ouais, là où je suis descendu. Bon, on va aller au port. Puisque, c'est bon, je pense que là, il faut découvrir la route vers Périclaveau. Ah non, il faut que je retourne voir Kérol. C'est vrai, j'ai complètement zappé ça. Alors, on va remonter tout en haut. Allez, à la prison. Dernier petits allers-retours. Je pense qu'il va encore me demander de faire quelque chose, l'ami Kérol. En terme de Kérol, ça a quand même sérieusement diminué. Bon, on ne pourra pas faire un 100%. On va lui passer entre les pattes. Je passe toujours par là, je ne sais plus par où on passe au niveau du raccourci. Pas très grave. Hop. Bon, j'allais me cacher. Bon, j'ai plus grand-chose en vie. Oh, j'ai pris toute la bouffe qui... Ouf. Je me suis trempé de route. Alors, est-ce que Kérol va avoir la gentillesse ? Peut-être que si je m'habille en roi... Ah non, je sais. Il va falloir que je sois en pirate. Je crois que c'est le costume que je n'ai pas. Ah non, apparemment, j'ai le costume de pirate. Je vais faire ça. Je vais y aller en pirate. Je ne sais même pas que j'avais récupéré tout le costume. Il est où ? Baudrier de pirate, œil de pirate, chapeau de pirate. Ceinture de pirate, bottes de pirate. L'infâme pirate, la poudrière et saisissant. Ok. Je pense que là, il ne va pas faire le malin. Capitaine, si j'ai jamais eu besoin de votre aide, c'est bien maintenant. Il y a un nouveau prisonnier de l'autre côté du couloir. Une sacrée nuisance. Ils me sont arrivés jour et nuit. Plus vite ils te pendront, mieux ce sera. Plus vite ils te pendront, mieux ce sera. Ça dure depuis des heures. Enfin bref. Qu'est-ce que je peux pour vous ? Je dois me rendre à Périclave. Pardon, tu disais ? J'ai besoin de me rendre à Périclave. Hein ? Allons, on parle plus fort. J'ai besoin de me rendre à Périclave. Attends, je n'entends pas un mot. Je ne peux pas réfléchir. Je vous en prie, Capitaine. Pitié, faites le taire pour moi et ensuite on parlera. Ok, c'est pour ça qu'il y a un mec qui siffle. Oh, c'est Silas ! Qu'est-ce que vous faites dans ma cellule ? Tu veux la récupérer ? Je veux bien que tu prennes ma place. Tu ne m'avais pas dit que tu faisais si froid ici. Le geôlier est mort. On m'a accusé coupable du meurtre. Le commandant m'a condamné à la pondaison. Je vais retrouver Mera. Oh, c'est formidable, Tilo. Silas, je vais vous sortir d'ici. Passe ton chemin, Tilo. Oublie, peut-être que je le mérite. Pourquoi ? Pour ce que vous perdrez à faire ? Rassemblez vos affaires. Tu penses que me sortir ici sera si simple ? Vous préférez que je cache une clé dans un bout de pain ? Petit inscrit but insolent, va. Disons que tu parviennes à me sortir de cette cellule. Et ensuite, allons-nous passer tranquillement à la porte principale ? Gusto Fatale, il saurait quoi faire ? Tu places trop d'espoir en eux. Et le port, nous pouvons partir par là. Je suis l'homme de la garde des rois. Jusqu'où crois-tu que ? Si vous êtes unissant, je le prouverai, je le jure. Le commandant est borné, Tilo. Il n'entendra pas raison. Le jouillier pourrait revenir entre les morts pour désigner son assassin. Le commandant fera tout de même pendre. Il semble que la potence soit la seule issue. Il y a un bateau sur la rive. Ce n'était pas la première. Ah, on s'est rencontrés déjà. Tu connais le début mieux que moi. Une nuit au poste de contrôle sur la route de terme. J'ai rencontré... Mera, Amel, pas loin de là. Tilo, je t'en prie, ne m'interromps pas. Un poste de contrôle sur la route de terme. Deux souris sans papier valides et un sourisseau dans leur charrette. En train de mourir d'une morsure d'araignée. Il voulait voir un docteur dans une mine quelques milles plus loin. Brun, mon fils. C'était le sergent de garde cette nuit. Le sergent, c'était vous ? Oui. Ce qui est arrivé, Tilo, c'est ma faute. Non, les gardes, ils n'auraient plus nous laisser passer. J'étais leur supérieur à leur erreur et ma responsabilité à la mienne uniquement. C'est vous qui avez emmené Brun au praticien ? Vous avez essayé de le sauver ? Oui, lorsque j'ai appris ce qui se passait. Il faisait si noir et il y avait beaucoup de neige. Je me suis perdu. Je sais que vous avez fait de votre possible. Tilo, la nuit, ouvrait un mort. J'étais complètement ivre. Pourquoi est-ce que vous me dites ça ? Pour que tu comprennes le genre de rat que je suis. Je voulais que tu le saches avant de décider par la suite. Et puis, n'y a-t-il pas suffisamment de secret ? Pourquoi ne pas m'avoir dit ça plus tôt ? Je le voulais, mais ce n'est jamais le bon moment. Quand j'ai vu ton nom sur les transferts, j'ai écrit au destin une occasion de réparer mes torts. Ah, l'histoire était quand même bien foutue. Vous avez la clé, libre à vous l'utiliser. Va Tilo, c'est ce que tu as à faire. Retrouve Mera, sois le plus heureux possible. Ah, un super dénouement là, ouais. C'est classe. Toute l'histoire se reboucle. On comprend pourquoi Silas a aidé Tilo finalement. Vraiment très chouette. Je crois que ce Scribut a eu la mort qu'il méritait. Attendez un peu, attendez. Qu'est-ce que je rêve ? C'est bien vous ? Bien sûr que c'est moi, espèce de tétard bigleux. Oh capitaine, vous n'avez pas changé d'un poil. Mais il y a quand même quelque chose de différent chez vous. Vous avez l'air plus petit. Vous m'avez toujours admiré, pas vrai ? Bien sûr, je vous admirais toujours. Mais rappelez qu'a été cette chanchon que vous chantiez tout le temps. La 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 la, Souraine. Oulala. C'est pas vraiment une chanson de taverne, pas vrai ? Enfin, ce n'est pas ce que... C'était quoi déjà ? Merde. Pas la coupe abandonnée. Quelques gouttes de parundi pour des pirates. Oui, c'est celle-là. Alors capitaine, dites-moi ce que vous avez besoin. Un seul mot et je vous le mets. Faut qu'on parle de Périclave. Qu'est-ce qu'on peut dire ? On a pourtant juré de ne plus jamais aborder le sujet bizarre. Une souris est venue il n'y a pas longtemps. Elle m'a posé des questions sur Périclave et le trésor. Une cuisinière. Qu'est-ce que vous lui avez dit ? Oh, rien du tout. Je n'ai même pas parlé du coffre enterré sur la plage d'Ossuaire. Là où l'ombre de la vigie apparaît à 5h. Et puis même si j'en avais parlé, j'ai toujours la clé. Ah, la clé. Je ferme de la pente. Histoire qu'elle reste entre de bonnes mains. Vous les voyez encore, capitaine, quand vous fermez les yeux. Les orbites noires, les eaux blanchies par le soleil de plomb. Et ce bruit, oh, ce bruit. Les yeux de Carole s'emplissent de larmes. Capitaine, promettez-moi que vous la détruirez cette fois. La grenouille crache une clé d'argent. Elle retombe doucement dans votre pompe tendue. Suspendue un moment par un long filet de bave claire. Périclave n'était pas censée être découverte. Ok, donc il faut qu'on retourne sur la plage. Et ça, c'est classe. Ah oui, je suis moins silencieux que... Hop. On va reprendre notre vêtement de voleur. Quand même très adapté à Tilo. Il est filé entre les pattes au dernier moment. Il a même pas vu qu'il lui est passé entre les pattes tellement je suis furtif. Ah ah ! Hop, sait-on jamais que j'ai besoin de la jarre d'huile ? Est-ce que j'ai besoin d'huile pour ma lampe ? Alors, euh... Il faut qu'on aille sur la plage à 5 heures. Je me demande si j'ai pas dormi jusqu'à 16 heures le lendemain. Quelle heure est-il ? On est en pleine nuit. Attendez, comment je passe du AM au PM là ? 4 heures. 3 heures. On va prendre nos précautions parce que si je mets du temps à y aller... De toute façon, le temps passe assez vite. Euh... Aller à la plage d'ici. Le chemin le plus rapide. Euh... Je sais pas, je sais pas, j'ai un doute. Par où je dois passer pour aller au plus vite ? Euh... Je pense que c'est par là, quand même. Hop, il m'a perdu. Ouais, c'est par là. Vous voyez, c'est là où j'avais été trouver les ossements et les cadavres. Alors, on récupérera après. On va passer là pendant qu'il n'y a pas de garde. C'est là où j'avais trouvé le truc qui pète là, l'explosif. Hop. Et enfin, enfin trouvé des BDH. J'avais eu le plus grand mal à trouver à un moment. Ah, il y a peut-être des champiers aussi dans le coin là. Alors, on va sauvegarder. Hop. Et on va... Oula ! Que se passe-t-il ? L'alentissement, je ne sais pas trop pourquoi. Euh... Si, je peux passer par là. Hop. Hop. Allez ! Ton stylo ! Tu vas aller retrouver mes rats ! Regarde, ce n'est pas là. Regarde, ce n'est pas là. C'est bien ça. Il n'y a qu'une fois là. Je ne connais pas bien. Ah, c'est ça. On est bon. Il faut aller à gauche. Regarde, la grande plage. Avant 5 heures. Une histoire d'ombre qui doit se projeter. Je ne sais plus c'est quoi. Ça a frité là en coin. Alors, c'est l'ombre de quoi ? La vigie du bateau peut-être ? Euh... Enquête. Sur la plage. Là où l'ombre de la vigie apparaît à 5 heures. La vigie, c'est la vigie du bateau. Je pense. Je ne sais pas pourquoi je rame là. Le jeu était très fluide. Je n'ai rien en arrière-plan. Et ça fait deux fois que j'ai un petit ramouillage. Sur la plage. L'ombre de la vigie à 5 heures. L'ombre de la vigie à 5 heures. Je n'arrive pas à voir l'ombre. Il est où le mât ? C'est là. C'est là. C'est là ou c'est là ? C'est là. Comment on fait pour avoir l'heure ? Ça va finir en plein sur le mur. C'est dans le coin mais je ne sais pas où. Ah j'ai plus de bâtons. Je voulais récupérer les bâtons. C'est pas vrai ? Je ne vois rien comme truc qui a été fouillé. C'est pas possible. Ouf. Te voilà pris au préage trésor. Oumar Rosia, que faites-vous si je récupère ce qui m'appartient ? Comment vous en avez-vous trouvé ? Ça n'a pas été difficile. Tu fais assez bruit pour réveiller les morts. À présent écarte-toi de ce coffre. Pourquoi ? La cuisinière sort un long couteau de son tablier et essuie la lame sur le manche de son tablier. Pour que mon couteau reste propre. Vous écarterez de quelques pas. Et ne fais pas de bêtises avec cette bouteille. Je te remercie trésor. Ça fait des années qu'on cherchait le trésor du capitaine Prudier. Nous ? Vous voulez dire vous et Fusto ? Fusto se prétentiel ne connaît même pas mon nom. Il ne voit même plus loin que le bout de son alambic à Rouge Trip. Non, je parle de Volkler. Volkler le jaulier. C'était lui mon partenaire, tout à fait. Ah, Volkler mon amour. Quand je pense que tu avais raison depuis le début, je suis désolé que tu ne sois plus là pour le voir. Il me manque, tu sais. On forme un beau lieu. Mais je pense que cette récompense est à l'auteur de son sacrifice. Le trésor est à vous, je veux juste les cartes. Oh, chéri. Que vais-je faire sans toi ? Pourrais-je simplement faire une copie des cartes ? Oh, chéri. Ce sera un beau conte de fées. Le Menestrel se précipite vers Périclave pour retrouver sa bien-aimée. Mais tous les comptes ont une fin, tu le sais. Et ta fin est ici, dans ce trou. Tu sais que tu as donné mon nom au commandant. Ce n'est pas très gentil. Tu as détruit tout ce que j'ai mis des années à RG. Vous avez tué le jaulier. Moi, bien sûr que non, chéri. On s'entendait bien, lui et moi. Mais il s'était fait beaucoup d'ennemis. A voler les condamnés, a pillé les catacombes, a joué tout en cherchant le trésor du capitaine. Il était tout près de le trouver quand il est mort, mais pas aussi près que moi. Comment vous suis-tu pour le trésor ? La grenouille en sa cellule Kérol, il me semble. Il parait dans son sommeil. Les gardes ont entendu la grenouille et Volcler a entendu les gardes. La sorcière du lac a trouvé Périclave et s'en est retournée. Les trésors plein la cale. On dit que c'est à cause du trésor qu'il a fait nous prendre. Comment cela ? Il était trop lourd, la quille bien trop basse. Je te laisse imaginer la suite. Mais on n'a jamais trouvé la moindre trace du trésor. J'ai donc rendu cette petite vite à Kérol. Lui, il m'a dit que vous aviez été charmante. Cet imbécile, puant et repugnant, il disait que le capitaine aussi était en vie. Mais son corps est bien là, toujours enchaîné au mur. C'aurait mieux d'y aller, au revoir. D'y aller ? Oh, je ne crois pas, petit Scribut. Cela peut te consoler. Ta mort rendra ta vie, Yuma, très, 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 éluant les eaux soudains enfoncés dans les orbites, tandis que sa fourreau et sa chair se répandent, se répandent, se séparent de ses eaux. En un instant où Marisa n'est plus. Tel un champ funèble, le cristal se met alors à dégager une lumière verte et inquiétante. C'est alors que... Oh putain, il y a la flamme verte qui est revenue. Ah, je suis en train de cremer ! Qu'est-ce que je dois faire ? Oh, putain. Bravo, souris. Madame, les morts se sont réveillés. Oui, je le sens. La flamme verte est de retour. Que dois-je faire ? Une fois la flamme émeraude allumée, il n'est pas facile de l'éteindre. Seuls, vous ne pourrez rien faire. Rassemblez vos camarades et priez qu'il ne soit pas trop tard. Seuls les vivants pourront vous venir en aide à présent. Qui voulait que j'aille le voir, là ? Je suis les quatre fouspables. Je suis les deux, là. Je suis vous levé. À vous, francez. Tu es en train de mourir. Il y a des flammes partout. J'allais voir le commandant. Pas prêt de prendre mon bateau. Ok, je ne peux plus courir, je suis perdu, je ne sais plus où est le chemin. Par là. Il y a des mecs partout, je suis affront. Je suis carrément perdu là. Ok, c'est là. Je n'ai pas fait ce qu'il fallait. Par là qu'on repartait, je n'ai plus qu'à aller voir le commandant et Silas. Je ne vois pas trop ce que je peux faire d'autre. J'aurais peut-être dû venir en... Alors le commandant, il est où ? Il est quelle heure ? Je vais quand même aller voir là, si jamais il était là. On va passer ! On va passer ! Hop ! Je pense qu'il n'est pas là, mais je pourrais toujours prendre l'ascenseur pour remonter en haut. C'est ce qu'il me semblait. Alors, l'ascenseur, il est par là. Ah oui, je n'avais plus. Faut si je l'avais rempli. On est mal barré, on n'a pas les cartes, on n'a pas le bateau. Si là, ce n'est apparemment pas pointé. Je ne sais pas s'il est parti. Et on remonte. On est sur la dernière ligne droite, je pense, du jeu là. Mais... Flamme verte qui fait... Je ne sais pas ce qu'on va pouvoir faire là. En plus, ça se trouve... Trouver de l'aide contre la flamme verte. Sonnait l'alarme. Où est-ce que tu veux que je sonnais l'alarme ? Ah, au niveau du beffroi, peut-être. Je vais voir le commandant, mais autrement, je vais aller voir au niveau du beffroi. Commandant ! Je suis là pour servir la justice. La justice, monsieur, vous avez condamné un noble rat à être pendu. Veux-tu prendre sa place, Gabar ? Monsieur, je sais que vous êtes bon. Tenez-vous vraiment à garder. C'est là sur la conscience. Commandant, je vous apporte triste nouvelle. Là-bas sur la plage de l'ossiaire, les morts sont réveillés. Quoi ? Qu'est-ce que tu inventes là ? Serais-tu eu le soldat ? Monsieur, je connais cette souris, vous pouvez lui faire confiance. Gabar, une souris ? Qu'on le pende aussi. Je vous ai peut-être trompé, mais je n'avais pas de mauvaises intentions. Je crois que c'est celui qui m'a jeté une bouteille. Je fais de mon mieux pour aider chacun de vous. Tu parles de moi, là ? Je suis venu vous prévenir que ce donjon s'éterre et sont en grand danger. Ça suffit, je ne coutre plus rien sans mensonge. C'est une ruse. Garde, arrêtez de souris. Gabar, as-tu une... Quoi ? Les deux gardes gisent au sol inconscient au-dessus d'eux, brandissent son marteau et se tient en rouleau. Maudite souris, qu'as-tu fait ? Commandant, forgeur, que se passe-t-il ? Allons, allons, commandant. Venez donc vous asseoir ou vous subirez le même sort. Le coffre, rempli de cristaux enterrés sur la plage de l'ossiaire. Tu l'as ouvert, pas vrai souris ? Je cherchais des cartes menant à Périclave. Mes cartes ? Je t'avais dit de ne pas te mêler à tout ça, pas vrai ? J'ignorais ce qui est arrivé, mais tu l'as quand même fait. Vous êtes ce pirate autopoudrière. Oui, et ce scribut a libéré le fléau de la flamme verte. La flamme verte ? Vous êtes tous devenus fous ? La flamme verte est un mythe. J'ai vu la chair de tout mon équipage fondre sur leurs os, ça n'a rien d'un mythe. Est-ce que les Macchabées t'ont suivi jusqu'ici souris ? Non, ils se crulaient avant d'atteindre les grottes. Alors il n'est peut-être pas trop tard pour les arrêter. Les arrêter, comment ? En brisant ces maudits cristaux. Mais les morts, ils sont si nombreux. Rollo, capitaine, détachez-moi, je peux vous aider. Le forgeur hésite, puis hoche la tête. Il sort un couteau et coupe avec adresse les cordes qui lient les poignées de Silas. Vous êtes le bienvenu dans le rang, commandant. Commandant ? Vous n'irez pas loin, je vous le promets. La pâte rouge... Bam ! Était-ce vraiment nécessaire ? Je l'avais prévenu. Le forgeur se précipite sans enseigner à être un marteau encore plus grand encore. Retrouvez-moi sur la plage jolière, souris, et soyez prêts à vous battre. Va, Tilo, je te retrouverai bientôt. Je te donne ma parole. Bonne chance Silas. Je ne sais pas où ils vont, mais ils me suivent tous. Barrons-nous ! Retournons à la plage ! Allez à la plage, je le suis ! On est parti ! Allez à la plage je le suis ! On est parti ! Rapide et discret comme je le suis Il ne me voit pas passer Allez fonçons Ah merde Ah c'est pas vrai Bon repartons Salut les gars Bon c'est clairement celui qui est sur le pont le plus difficile à passer Bon ceux là ils ne posent pas de problème Je vais être obligé de me rhabiller en soldat pour passer celui du pont Et vraiment trop compliqué à passer comme ça Je ne suis pas assez doué Je suis quand même tombé bien connement Alors j'ai à tirer Ce qui n'est pas super cool Alors hop Je ne sais plus encore par où il faut qu'on se barre Je pense qu'il va y avoir des morts partout Ça va être bien tendu là comme combat Je ne sais pas si le jour se lève ou si la nuit tombe Bon je vais essayer de récupérer un max là Je vais sauvegarder un dernier coup Je sens que ça va être tendu Bon on va finir On va aller jusqu'au bout On ne va pas couper la vidéo Alors il faut que j'aille sur la plage Ah ouais il y a des morts partout Ça craint Je ne sais pas ce qu'il faut faire les mecs Ok donc j'ai un pseudo cristal là Qui me protège Je ne sais pas quoi Quelque chose vous dit qu'une fois que vous quoi Il y a un mec là Merde Oh là ça s'est fermé Vite souris la brisance Emporte là au coffre Nous devons briser ce cristal Ok Il peut exploser un tonneau de brisance près du coffre Ça va être chaud ça C'est bien aimable les mecs Ils ont défoncé Elle est où la brisance On était pas dans le coin J'ai un timer en plus Je trouve pas la brisance Il était juste derrière star pour moi Bon ils ont déplacé Ok Donc pour l'instant On cherche un truc qui est inutile Est-ce qu'elle est là à l'entrée de la map Ah mais où est-ce qu'ils l'ont mis Je la trouve pas Bon Bon Et je l'ai toujours parcouru Et où est-ce qu'elle est Où est-ce qu'ils ont foutu la brisance Ah et puis je recommence De l'heure Ok Bon j'ai pas du tout trouvé La brisance Ce qui est un peu con Et un peu chiant Alors au moins qu'elle soit près du bateau J'ai pas été voir près du bateau Alors où elle est Vite souris la brisance Emporte-la jusqu'au coffre Elle est derrière lui Je la vois pas C'est un peu plus brisant Ah Ok Il y a tous les mecs là Oh Où est-ce qu'il y a tous les mecs là C'est un peu plus brisant Au moins qu'il y a tous les mecs là Au moins qu'ils ont Plus de boule Au moins qu'ils ont Au moins qu'ils ont Au moins qu'ils ont Au moins qu'ils ont Souris, écarte-toi ! Que pouvons-nous faire ? Ils sont si nombreux. Oui, tu vois pourquoi on appelle son rôle à la plage de l'Osses Air. Modigator, où est-il ? Il va venir, il a juré. Au moins, nous mourrons tous les dents, combattants. Vous ne mourrez pas ici. En tout cas, pas tout seul. Oh là là, il faut que j'en trouve de la brisance encore. Oh, coup de bol. Bon, il me protège. Donc ça, c'est plutôt pas mal. Il est ! Il est mis d'entarrer ! J'espère que j'ai assez de bouteilles. C'est un sacré coup, Souris ! Le cristal s'est fissuré, il ne s'est pas brisé. Il va falloir un dernier effort. Trappes-le encore ! Moi, je n'ai plus de vie, les gars. On prend tout ce qui traîne. Où est la dernière brisance ? Je l'ai prouvé. Elle est là-bas. Il faut que j'arrive. J'ai de la vie, donc. Peut-être m'en sortir. Oh, merde ! J'ai pas vu le coup venir. Putain, elle est super loin, celle-là. Je suis pas certain d'y arriver. Aller ! Trop de bouffe ! Oh, non, c'est pas vrai ! Je suis foutu. Je n'arriverai pas à tout ça parce que je voulais gister. Or, j'aurais survécu. Merde ! C'est foutu. C'est foutu. J'ai plus le temps. Et je trouve plus de brisance en plus. Ah, c'est pas vrai. Bon. Maintenant qu'on a capté, ça va se faire. Bon, c'est vraiment pas de bol. J'aurais pas voulu manger, c'était bon. J'ai voulu parce que je savais pas si j'avais assez de vie. Grave erreur. Grave et grosse erreur. On aurait fini. Allez, une dernière fois, maintenant qu'on a tout capté. Je sais même où se trouve la brisance. Donc ça, je pense pas que ça spawn à la... Peut-être que ça spawn à la boîte en main, j'en sais rien du tout. Allez, ok. Dernier rush. Allez, on est parti. Sous-titrage Société Radio-Canada Ouf, j'ai eu chaud là. Bien joué, Roulou. Aaaaaaah ! Merde là. Ok. Voilà notre ami. Avec un peu de bol. Il y a une latte de brisance. Ouais. Allez, s'il a ses rouleaux, vous pouvez le faire. Ah non, 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 non. Ouf. C'est bon. Allez, un dernier effort. J'ai toute ma vie. On est plutôt pas mal. Ah merde. Allez, allez, je pense que je peux résister à un deuxième coup, là. Allez, allez, allez. Il n'y a plus qu'un tout droit à faire. Allez. Non, je vais péter avec, là. On va être juste pour en termes de distance. Merde, ça va spawner en plein dedans. Ah, je pète avec, là. Je me jette dans le trou. Allez, on y est presque. On y est presque. Vas-y, vas-y, Thilo. Bien joué. Thilo, tu vas bien ? Tu es blessé ? Oublie la souris. Aide-moi à fermer le coffre. Ensemble, les dorans remettent le couvercle du coffre sur le chânière. Le forgeur se met au travail pour sécuriser le verrou. Trop long. C'était incroyable. Fatal. C'est Thilo, espèce d'idiot. Thilo ? C'est trop long. Qu'est-ce que vous faites là, vous deux ? On a vu la bataille depuis la crête. À côté de la grotte. On est venu aussi vite qu'on a pu. Ça, oui, on passe jamais à côté d'une bagarre. Mais on arrive toujours à la fin. Alors, il n'y a pas de trésor, c'est ça ? Thilo, imbécile de souris. Je devais te tord le cou pour ce que tu as fait. J'ai gardé ça enterré pendant 20 ans. J'ai tout abandonné pour qu'il reste caché. Et tu, capitaine, tu... Autopoudrière, ça suffit. La souris, c'est bien ce qui vient de se passer. Oui, bon, je suis quand même toujours énervé. Je l'ai fait pour Myra. Oui, et tu nous as tous presque condamnés. Tu n'y es pour rien. Comment pouvions-nous savoir ce qui allait se passer ? C'est tout, maintenant, c'est fini. Oui, pour l'instant. Pour l'instant, qu'est-ce que tu veux dire ? Les cristaux ne sont pas la source de la flamme verte. Plutôt un canal pour son pouvoir. Alors, ce n'est pas fini. Non, la flamme verte existe toujours. Et elle est loin d'être vaincue. Comment ça va, souris ? Gusto Fatal, vous êtes revenu me chercher ? Oh, ranger les violons, on n'est jamais vraiment partis. Il fallait qu'on récupère quelques affaires. Au revoir, vous deux. Eh bien, voilà, tout dit. Attendez, je voulais vous dire quelque chose. A lui, quoi, donc, au revoir. Ok. Ok, c'est les adieux, c'est la fin du jeu. Pourquoi peuvent-ils bien servir des florins, là où ils veulent ? Donne-lui autre chose. Thilo, la première chose que tu es à t'entrer dans l'entrée cellule, j'ai volé la lucanoire qui était en ta sacoche. Vous n'auriez pas dû faire ça. Je ne savais pas ce que c'était quand je l'ai prise. Je l'ai examiné une fois quand tu es parti, mais c'était trop tard. J'ai eu peur que tu comprennes que c'était moi qui l'avais prise. Je n'ai pas remarqué sa disparition. Comment s'appelait-il ? Il s'appelait Bras. C'est un beau nom, très franc. Pour cela que Mara l'a choisi. Tiens, je suis vraiment désolé. Je pense que je vais pouvoir dormir après. Ok. Silas, tu es prêt à partir, souris ? Qu'allez-vous faire à présent ? Une chose est sûre, je ne peux plus reculer. Vous ne voulez pas venir avec moi ? Et laisser ces trois glaces gérer tout seul ? Non, souris, je dois prévenir le conseil. Et la flamme verte est de retour. S'il ne vous croit pas, je l'ai vu de mes propres yeux et j'ai moi-même du mal à la croire. Mais je dois essayer. Parlez comme un prince. Je vous souhaite bon courage, Silas. Silas, si je retrouve Mara, j'ai peur. Peur de quoi ? Il y a tant de choses que j'ignore d'elle. Tu sais quel genre de souris elle est ? Elle fait front, tu devrais être fière d'elle. Je fais en sorte qu'elle n'ait pas fait ça pour rien. Adieu, Silas. Vous êtes tous prêts ? Oui, merci, Silas, pour tout ce que vous avez fait pour moi. J'aimerais te donner quelque chose. Tiens, le rat ouvre sa patte et dévoile un colpourcoulet au porteur. Prends-la doucement. Garde-la avec toi si jamais tu as besoin d'aide. Elle pourra vous retrouver avec un peu de temps, si je l'ai bien entraîné. Il est haut pour voir. Je pense qu'il est temps de tourner la page. Silas vous remet un parchemin de papier ciré. Tiens, la carte de Périclave. Mets-toi en route à présent et fais tes adieux. J'ai réparé ce bateau du mieux que j'ai pu. Il est vieux mais il devrait être gardé au sec. Vous avez tué le joulier, n'est-ce pas ? Pour protéger le secret. Pour protéger le coffre, exactement, pour ce qui reste caché. Tu allais me laisser prendre pour un crime que tu as commis. Je n'avais pas encore décidé quoi faire. Alors qu'il était sur le... Sur le... Sur l'impotence. Regardez ce coffre secret, vous m'auriez tué aussi ? Peut-être. Mais je commence à bien t'aimer, souris. Je t'aurais peut-être juste coupé la langue. Ah, vous l'avez aussi entendu chanter ? Ha 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 ha. Et Kérol ? Kérol, cette satanée grenouille, j'aurais dû couper l'autre jambe et le laisser sur cette île. Vous voulez vraiment manger la jambe ? J'ai dit si pour rien, c'est lui qui nous l'a cuisiné. Je vais m'occuper de lui, ne t'en fais pas. Oh, une cuisse de grenouille. Ha 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 ha. Vous allez dire que vous avez l'emmené ? Oui, comme tu dis. Vous aurez peut-être besoin de ça alors. Fatale donne au capitaine une cheville en bois aussi longue que votre queue. Vous avez volé la jambe de la grenouille ? Faut pas juger. Nous, on lui a pas bouffé au moins. C'est bizarre, le pouvoir de la flamme verte n'a aucun effet sur nous. Pourquoi n'avons-nous pas été transformés ? Qui sait ? A mon avis, ça a à voir avec le bois. Comment ça le bois ? Le bois, le coffre est en bois. Ok. Au revoir, capitaine. Tu y vas maintenant ? Oui, il aurait venu. Avant qu'une part, souris, je voulais récupérer mon chapeau. Je suis sûr qu'il vaut mieux que moi. Voyons voir, le capitaine vous enlève son chapeau et le met sur sa tête. Qu'est-ce que tu en penses ? Il me va toujours. Vous avez combattu avec force. Je vous remercie pour votre aide, madame. Je suis heureux d'avoir été vu, par souris. Fatale, comptez vous remettre cette sorte de la tombe de lune. La remettre ? On est des voleurs. On ne remet jamais ce qu'on a volé. C'est pas toi qui a demandé, Gusto. Une question. Est-ce que du lune a vraiment besoin de tous ces joyaux ? Je vais m'assurer que ce soit fait. Adieu, madame. Au revoir, brave souris. Puissiez-vous trouver sur ce que vous cherchez. Capitaine, mettons ce navire à flot. Quoi ? Tu crois vraiment pouvoir atteindre Périclave dans ce raffio ? Je dois essayer. Je ne vais pas te mentir, ce ne sera pas facile. Mais j'en ai vu assez pour te dire que rien n'est impossible. File droit devant toi, souris, jusqu'à ce que les courants t'emportent. Vous montez à bord du bateau. Si la s'enfonce plus profondément et d'un geste assuré, pousse le bateau vers le lac. Tu sais, je n'ai jamais eu autant de respect pour une cité de créatures. Au revoir, mon ami. Alors que vos amis s'éloignent jusqu'à disparaître, vos pensées se tournent à nouveau vers Myra. Périclave qui vous attend à l'horizon, enveloppée de brouillard et de mystère. Une île porte autant d'espoir que de vérité, de souvenirs et de rêves. La promesse d'un autre conte à écrire. Et bien, c'était vraiment Lionel Gala, c'était bien français je pense. C'était vraiment très très cool, avec une histoire très chouette. Non, vraiment pas déçu d'avoir été au bout. Paul Gartner, Cyril Poliak. On va voir fort, ça va être le jeu avec le moins de noms génériques. Musique, Jeremia Pena. 2D, Jérôme Jacinto. Enfin, je ne sais pas, j'ai dit que c'était un français, mais peut-être pas en fait. Il y a quand même pas mal de noms français. Ok, je ne sais pas si je vais le laisser dérouler jusqu'au bout, mais vraiment, vraiment, très très chouette. Bah c'est fini. Ok, après c'est de l'édition, c'est des trucs de base. Ok, pas mal de français en fait. Donc effectivement, ça va bien être un jeu français. Vraiment une histoire très très chouette. Je vous tiens jusqu'au bout. Il y a eu un tout petit peu à la fin, je commençais à trouver ça long, mais pile poil la bonne durée, pile poil... Ouais, ouais, vraiment. Quand on pense qu'un jeu comme ça est 10 fois meilleur que Kingdom Come Delivant, et ben c'est quand même énorme ce qu'ils ont réussi à faire. En tout cas, merci à vous tous. Je vais arrêter là, la vidéo est déjà très très longue. Merci à vous et à très bientôt pour de nouvelles aventures sur la chaîne. Salut ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501